Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Concorde sur PlayStation 5, édité et développé par Sony et Firewalk Studios, sortie officielle le 23 août 2024, et Peggy, nous le déconseille en moins de 16 ans. Nous allons déjà parcourir un petit peu le menu avant de se lancer dans une game. Vous avez le tableau des boulots, donc avec des défis saisonniers et par justement Free Gunner, qui sont le nom des personnages que vous pouvez contrôler dans ce héro shooter. Les Free Gunner, parlons-en. 16 au total pour l'instant, pourquoi je dis pour l'instant ? Car de nouveaux ont déjà été annoncés, nous sachons que très peu d'informations dessus, mais de nouveaux sont à venir. Un léger bug, il faut parfois relancer, au moins ça me permet de vous montrer qu'en Early Access, vu que ce test est fait le 22, il y a encore quelques problèmes au niveau du menu. Vous pouvez choisir parmi vos 16 Freelancers et les équiper de différents customs, allant du simple charme de l'arme à la couleur de la tenue. Chaque Free Gunner possède ses propres capacités, ils n'ont pas d'Ultimate, mais vous avez deux pouvoirs, ainsi que leur arme et leur esquive, qui peut plus ou moins, en fonction du personnage que vous avez, se détacher des compétences des autres Free Gunner, allant de la simple esquive, double dash, invisibilité, soins personnels, et j'en passe. Vous avez ensuite le guide galactique, qui est vu comme une sorte de glossaire, c'est là que vous allez apprendre un petit peu tout le lore, et Dieu sait que le lore va être fourni avec le temps. Si vous passez un petit peu de temps sur Youtube, ou sur des sites communautaires de jeux vidéo, vous avez peut-être pu voir en pop-up, une petite vidéo qui montrait qu'un animé était en préparation pour suivre les péripéties de nos chers Free Gunner. Trois modes principaux vous est proposés. La Rix, avec du match à mort en équipe allant jusqu'à 30 kills. La capture de Doctag, il en faut 30 également. La prise de pouvoir, là on est vraiment sur de la capture de zone. Et la rivalité, ce qui se rapproche le plus d'un mode classé, sans pour autant être un mode ranked, c'est une sorte de poser la bombe, de rechercher destruction, mais vous n'avez qu'une vie. Quand vous validez votre manche, et que vous cumulez donc un point sur la totalité à obtenir avec votre équipe, le champion que vous aviez, votre Free Gunner, ne peut plus à nouveau être sélectionné. C'est donc un mode qui va vous demander une certaine maîtrise de différents Free Gunners pour enchaîner les games, et arriver jusqu'à la victoire. La Rix et la rivalité. On se basera là-dessus pour ce gameplay découverte, en espérant que je trouve du monde dans la rivalité, car même durant la bêta, c'est un petit peu dur d'en trouver. Entre Duchesse, Jabali et Marie, j'ai mon DPS, healer et tank, mais là je vais prendre du coup le healer, il y a déjà un tank qui a été pris. Je préfère masteriser trois persos qui ont différents postes pour pouvoir être le plus polyvalent et apporter quelque chose à mon équipe. Et d'ailleurs, le fait que je prenne Jabali amène un point assez important et plutôt positif à Concorde, l'accessibilité en termes de gameplay. On le compare souvent à Overwatch vu qu'il s'agit d'un énième héros shooter. Détrompez-vous, hormis la faculté de pouvoir se déplacer, léviter dans les airs, un peu comme le PVP de Destiny, je trouve qu'en termes de shoot, on se rapproche plus des jeux Deathmatch d'antan, un peu comme Time Splitter ou Unreal Tournament. Les plus vieux d'entre vous auront sûrement la référence. Mais pour ce qui est de l'accessibilité, vous voyez May, celle qui peut cracher de la glace dans Overwatch. Vous n'avez pas forcément besoin de viser, d'avoir un aim. Jabali, c'est à peu près pareil. Eh bien, lui et d'autres free gunners peuvent tirer et toucher sans moindre mal. Vous allez voir, dès que je trouve un adversaire, vous n'avez qu'à tirer un peu à côté et ses balles à lui, précisément, ont un petit aim et vont aller chercher l'adversaire. Je dispose de trois sphères de heal que je peux poser sur un mate, mais si je lâche mon... si je mets une sphère à quelqu'un d'autre, eh bien, je perds la première qui est donnée. Et ensuite, j'ai une grenade qui fait un peu de dégâts. On dirait les sphères à la Zenyatta, un peu. Voilà, la roca, la phara-like, elle est morte. Non, bon, là, en même temps, de toute façon, je me suis retrouvé tout seul. Ça pue pour moi. Donc voilà, comme je le disais, vous avez différents personnages. Vous n'êtes pas obligés, en fait, de savoir tirer pour aider votre équipe. Et ça, c'est quand même un point plutôt positif. Est-ce que Concorde perdurera dans le temps ? Malheureusement, avec tous les efforts que Sony met en place, j'ai bien peur, malgré tout, que non. La concurrence est bien trop grande. Valorant vient d'arriver sur console et en plus, il est free-to-play. Concorde, lui, est disponible au prix de 39 euros ou 49,99 pour ceux qui voulaient jouer 3 jours en avance. Hashtag pigeon, reconnaissez-moi. La hit, c'est une horreur. Elle te déglingue à chaque fois, c'est bien. Du coup, ce qui nous permettait de jouer en early access pendant 3 jours avant sa sortie du 23, donc depuis le 20, je suis en stream sur Twitch dessus. Mais voilà, est-ce qu'il perdurera ? Je ne pense pas. Et c'est bien dommage parce que graphiquement, il est sacrément beau. Le Unreal tourne à balle. On a les FPS qu'il faut. C'est vraiment loin d'être dégueulasse. C'est même un des plus beaux jeux qui m'étaient donné de voir en termes de héros shooter. Apprécié pourtant parmi la plupart des joueurs de ce que j'ai pu voir des pros. J'ai eu un peu ma revanche face à la hit. Elle a très faim, cette hit. Elle peut se téléporter et à la fois créer des doubles. C'est une espèce de tracer-like. Enfin, c'est un mix un petit peu de plusieurs champions entre Paladin et Overwatch. Mais ils ont quand même leurs propres pattes parce que graphiquement et artistiquement parlant, j'ai l'impression de un petit peu voir du be on good and evil. Je ne sais pas pour vous. Mais peut-être qu'en switchant entre les free gunners, ça vous paraîtra plus éloquent. Chaque personnage ajoute donc une plus-value. Vous avez des personnages qui peuvent contrôler la zone. Des personnages qui sont plus tanky, plus squishy en fonction de leur capacité. Des personnes qui peuvent mettre en faiblesse les adversaires comme Duchesse que je voulais prendre initialement qui est ma main DPS. Mais je pense que je vais switcher de perso dans pas longtemps histoire de vous montrer un autre type de gameplay parce que bon, Djabali, ça va quelques secondes. Quand tu es obligé de te mettre la sphère à toi-même, c'est que ça crée un peu pour toi. Donc là, on est en faiblesse. On était dans la sphère de Duchesse et pendant qu'on est tout violacé, craquelé, tous les dégâts que l'on prend, ils sont démultipliés en termes de dégâts. Elle a réussi à avoir le heal avant que je l'a pour chasse. Et c'est bien dommage, c'est ce qui m'a valu ma mort. Après, jouer Veil, il y a un personnage qui est sniper. Donc si on aime bien les trickshots, nos scopes, 360, 720, tout ce que tu veux, on n'a toujours pas quitté la mentalité call-off de 2004. C'est sûr que ça peut peut-être faire bouger dans le cas le but de certains joueurs, mais moi personnellement, très peu pour moi du gameplay au snipe. C'est assez serré quand même, on colle au score. J'espère qu'on va gagner. Vous le voyez quand même, c'est assez parlant. La plupart des spells adverses sont marqués plutôt d'une couleur rougeâtre, rappelant le côté négatif, le côté dangereux, le côté hostile de la chose. Tandis que les spells de vos alliés seront plutôt d'une couleur bleutée ou chaleureuse amicale visuellement quand on connaît les patterns et les codes couleurs de la plupart des jeux en versus fighting. Ce personnage est le dégroupeur par excellence. Il a en fait comme une sorte de shotgun qui envoie des spores. Si vous tirez en close combat, ils n'iront pas très loin. Si vous prenez la peine de viser, ils iront plus loin vos spores. Vous pouvez ensuite poser des sortes de plantes par terre qui augmentent la rapidité de marche de vos alliés et qui met dans un état de faiblesse les ennemis quand eux marchent dessus. Et un de mes autres pouvoirs, c'est de placer une plante à un endroit et de pouvoir m'y retéper si je le souhaite pour m'escape d'un duel. Avec ce perso, je ne cherche pas trop. Je tire les spores et je croise les doigts pour faire des assists ou des kills. Mais comme ils sont tous bien groupir, c'est un champion qui est assez souvent pris et bien maîtrisé en close range, il est redoutable. Même quand vous avez un excellent DPS avec vous. Il vous faudra une sacrée aim pour remporter le duel. Les murs de duchesse qu'elles posent, pour nous, ils sont intangibles, on peut les traverser. Pour les adversaires, ils seront obligés de les escalader. Donc, ils mettront plus de temps à les négocier et on aura plus de temps pour les viser. Ah là là, ouais, forcément, il escape. Je ne peux pas trop aller le chercher parce que je suis quand même assez squishy. Mais au moins, avec ce perso, on contrôle la zone. C'est un véritable cancer comme perso. Mais bon, je prendrai autre chose. On va switcher. Il faudra que je prenne quand même au moins un tank. Parce que lui, il fait office de DPS. On a vu le healer, le DPS. Prochain game, j'essaierai de prendre un tank. Au moins, je serai obligé en rivalité. À un moment, pour valider un point, il faudra que je joue et marie. Ah, on a perdu. Bon, eh bien, on va enchaîner le game du coup. Ils nous ont un peu dosé, ouais. Je n'ai pas vraiment su trouver mon match. Combien j'ai fait ? Ah ouais, pas mal d'assists, 14. 6 kills, 4 morts. Bon, allez, on enchaîne. Malheureusement, après plus de 10 minutes d'attente, eh bien, la rivalité ne se lance pas, je suis reparti sur une Rix. Autant faire deux games histoire de ne pas finir sur une défaite dans ce mode-là. Au moins, on change de map. Le décor, voilà, le cadre change un peu. Ouh, on n'est que 4. Bon, ça va être comblé rapidement parce que dans la bêta, une fois qu'on perdait un membre, on était foutus, on était obligés de finir à 4, ce qui faisait... Ouais, la plupart du temps, tout le monde quittait et il n'en restait plus qu'un versus 5. Enfin bref, ça faisait un match qui se finissait souvent au timer et pas au score. En espérant d'avoir un gars assez rapidement. Je vous présente donc Emari, aka visuellement la Space Marine. Vivement Space Marine 2 en septembre d'ailleurs. Mon dieu. À savoir que outre les custom que vous pouvez leur ajouter, vous pouvez débloquer ce que l'on appelle des variantes de votre free gunner. C'est-à-dire que votre pouvoir passif sera différent en fonction de la variante 1, 2, 3 que vous pouvez prendre de votre free gunner. Exemple, Théo qui est le soldat 76 par excellence, fusil d'assaut plus pistolet, plus grenade et fumigène. Dans sa variante 2, il aura tout en x2. Ce sera beaucoup plus utile pour ceux qui veulent débrayer de la boulasse. Avec Emari, j'ai un shield portatif que je peux placer au sol et tous les alliés qui vont dedans récupèrent du shield en plus de leur propre vie. Ensuite, j'ai un bouclier personnel qui se déploie au niveau de mon avant-bras quand je l'active. J'ai une sulfate, plus je commence à tirer, plus la cadence augmente, plus je fais de lourds dégâts. Le Dao en face, là, il va emmerder. Aïe, 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 un peu j'ai les flammes sous les pieds. Je suis tout seul. Je vais crever. Bon, après, en tant que tank, si vous n'avez pas vos mates à côté, vous n'allez pas faire grand-chose. Allez, retrouvons-les. Après, par contre, comme je l'ai dit, graphiquement, il est juste somptueux, il est fluide as fuck. C'est un véritable régal. Je trouve ça juste dommage que si le jeu dure un an, franchement, ce sera déjà banco pour moi. J'espère que Sony vont mettre plein de nouveautés, des choses qui pourront tenir en haleine les joueurs. Beaucoup de gens sont réfractaires par rapport au prix pour 39 balles. PC et console. Crossplay déjà activé de base, mais l'aim de la console est assez développé, ce qui nous fait que sans aucune grande difficulté, on arrive à face des joueurs PC quand on est à la manette. Donc bon, je pense que seul le mode classé séparera les deux supports. Concorde résume surtout dans le fait, et en résulte, d'ailleurs, dans la capture du centre, de l'épicentre de la map. Contrôler la charnière principale, le carrefour central de la map, c'est une win quasi assurée dans 90% des cas. A moins que vous vous donniez et que vous avez des gars qui ont vraiment faim, des greedy, et qui ont juste faim et qui veulent bouffer, jouer le ratio, faire du frag, etc. Mais contrôler la zone de manière un petit peu plus tactique et stratégique, la victoire vous tend les bras. à savoir que la plupart dans certains free gunners, quand vous faites un kill, vous récupérez un utilitaire d'une de vos compétences. Par exemple, le jabali que j'avais utilisé dans la précédente game, eh bien, il a la totemorte. Je vais perdre beaucoup de vie parce qu'elle fait fondre les tanks, avec son lance-grenade à Mellas, et puis après, elle fout le feu à la Mellas et tu prends des dégâts colossaux sur la durée. J'attends juste de prendre ma balise de heal qui réapparaisse sous mes pieds. Du coup, comme je disais, jabali, à chaque fois que je faisais un kill, l'une de mes sphères de heal, j'en récupérerai une à chaque kill. Et mettre, ne serait-ce qu'une balle dans l'adversaire, vous permet d'avoir l'assiste. Eh bien, certains des free gunners, il ne vous suffit pas forcément de valider le kill, mais d'avoir au moins ne serait-ce que l'assistance pour activer, du coup, cette récupération d'une de vos compétences. Ce que j'adore, moi, quand j'arrive, en fait, d'un certain side et qu'ils sont déjà en fight, ce qui fait que moi, en mode flankeur, je peux être un tank mais qui attaque en mode flankeur. Et là, c'est trop kiffant de voir leur vie fondre parce que, ben, ils s'occupent d'abord de leur duel alors qu'ils devraient d'abord se préoccuper de moi ou même de fuir. On va péter la balise de soin. Mais c'est bien parce que vous avez des tanks qui font vraiment office de juste barrière et il y en a qui offrent un léger buff comme justement l'armure que Emari peut donner à ses mates. Et c'est cool. Moi qui ai toujours aimé un petit peu le sup soutien dans les jeux, de voir que des tanks ont quelques-unes de ses spécificités. Ça renforce un petit peu le feeling que j'ai avec le personnage car ça se rapproche plus de mes envies de gameplay. Après, vous allez me dire 16 personnages, il y en aura sûrement pour tous les goûts. Vous pouvez être un néophyte en la matière, être très mauvais à l'aim et prendre Jabali ou Monsieur Champignon comme précédemment et faire quand même des kills parce que ça va toucher à votre place. Donc même le plus mauvais des joueurs peut quand même aider son équipe. Et ça, voilà, c'est ce que je disais. C'est ça qui fait la force en fait de Concorde parce qu'il y a trop peu de champions dans les autres héros shooters qui, quand vous maintenez le clic, que ce soit le pyro dans Team Fortress 2 par exemple pour citer le papa du genre, il n'y a pas assez de personnages qui ont juste cette spécificité-là. Après, vous allez me dire s'il y en a trop, ça va tuer le jeu. Il n'y en a pas énormément. Là, deux têtes, là par exemple, là j'en ai que deux. Justement, Champignon et Jabali. Désolé, je ne me rappelle jamais du blaze de cette tête-là. Il me fait penser à Miko de Battleborn. Mon dieu, si vous avez connu Battleborn aussi, un des plus gros flops de chez 2K Games. C'est rare quand les développeurs de Borderlands flops et quand ils le font, ils ne font pas semblant. Et c'est bien dommage. Qu'est-ce que j'avais aimé ce jeu d'ailleurs. ça, il faut le détruire immédiatement. Il n'y a pas assez de joueurs qui se concentrent sur les... Oula. Sur les... Ah, je vais crever. Ah, mais attends, ils ont... Il est l'heure de faire fondre là. Plutôt sage. Duchesse, comme je vous l'ai dit, peut littéralement mettre des orbes d'affaiblissement. S'ils sont encore dedans au moment où ça éclate, bah, vous allez voir que leur vie va dégringoler. Il faut juste les trouver. Là, on a bientôt tous les Doctag. Comment ça se fait que mon mur se chie comme ça ? Place le bien. Vous pouvez récupérer vos murs en maintenant carré parce qu'elle peut en placer en fait un maximum de 4. Elle n'en a que 3 sur elle mais si elle revit, eh bien, elle pourra placer un quatrième et à la fin, à chaque fois qu'elle placera le cinquième, c'est le premier. Oui, oui, oui. Oh là 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 là. Ça, c'est incroyable ce qui vient de se passer. La vie est descendue mais tellement vite et quand il a pris la faiblesse, le Vranoff, enfin, ou unique dans sa version française. Eh bien, on a gagné. Bon, mais parfait, je préfère finir sur une victoire. Eh bien, écoutez, j'espère que ce gameplay découverte de Concorde vous aura bien plu. Sur ce, je vais donc vous laisser là. Je fais toujours de l'assist, quoi. Même score, je crois. Enfin, bref. Allez, je vous retrouverai du coup pour un prochain test très bientôt. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et à ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501